Bonsoir à tous, merci d'être venus pour cette rencontre organisée par le Centre Montaigne et la librairie MOLA qui nous accueille une fois de plus pour parler de Montaigne. Et ce soir, nous avons le plaisir d'avoir deux invités dans une rencontre un peu spéciale puisqu'elle se passe autour de cet ouvrage qui s'appelle Global Montaigne qui a été dirigé par Jean Balsamo en l'honneur de Philippe Dezant. Ils sont là tous les deux ce soir et je vais les présenter rapidement. Mais le but de la rencontre est surtout de les laisser dialoguer, parler de cet ouvrage et de Montaigne en général. Je les présenterai même si on n'a pas beaucoup besoin de les présenter. Philippe Dezant a été professeur à l'Université de Chicago depuis 1984, si j'ai bonne mémoire, spécialiste de Montaigne mais plus généralement de la littérature française de la Renaissance puisqu'il enseignait au département de littérature romane, le français et l'histoire culturelle. Et comme chacun sait, c'est un grand spécialiste de Montaigne. Je pense qu'on peut dire que tu as consacré pratiquement toute ta vie de chercheur à Montaigne. parmi les ouvrages notables, il faut signaler en particulier pour ceux qui ont eu un succès en dehors des murs de l'université, la biographie de Montaigne, une biographie politique, le dictionnaire Montaigne aussi qui a été plusieurs fois réédité, qui est au classique Garnier. Mais le travail de Philippe Dezant est important aussi parce qu'outre de très nombreux ouvrages, les actes des colloques organisés à l'Université de Chicago à Paris très régulièrement, les numéros des Montaigne Studies dont il est le directeur éditorial qui paraissent chaque année avec un gros numéro thématique, il y a aussi tout un travail très important de bibliophilie, d'enquête sur les portraits de Montaigne, tout un travail aussi de mise à disposition des ressources sur Montaigne pour les chercheurs et pour le grand public à travers la première numérisation de l'exemplaire de Bordeaux, à travers la reproduction en quadricromie de l'exemplaire de Bordeaux aussi. Tout un ensemble de ressources qui ont été mises à disposition, donc ce n'est pas simplement une carrière de chercheur, c'est aussi une carrière de passeur, et je pense que c'est très important pour une figure comme Montaigne. Et Jean Balsamo, l'un et l'autre sont déjà venus ici pour ces rencontres, Jean Balsamo, lui aussi, est un grand spécialiste de Montaigne, donc on a la chance d'avoir un dialogue entre deux personnes qui se connaissent bien et qui ont beaucoup travaillé sur cet auteur. Jean Balsamo a en particulier édité Montaigne dans la Pléiade, c'est l'éditeur scientifique de la Pléiade, et il est également l'auteur d'un grand nombre d'articles, dont certains ont été réunis en un petit volume, j'ai vu qu'il était sur la table, la parole de Montaigne. Ce que je peux dire peut-être rapidement, avant de vous laisser la parole, c'est que ce qui est intéressant dans cette rencontre ce soir, au-delà de l'ouvrage qui témoigne de rapports intellectuels anciens, c'est que chacun, vous avez peut-être une approche très différente du texte, en tout cas complémentaire, oui, mais différente n'empêche pas que ce soit complémentaire, mais Philippe Deuzan vient des études de sociologie, appliquées à la littérature, avec une insistance particulière peut-être sur la prise en compte du contexte, à la lecture historicisée, contextualisée. Je pense qu'on peut dire la même chose sur le contexte historicisé des travaux de Jean Balsamo, mais peut-être avec une dominante plus philologique et littéraire. Et c'est justement cette rencontre d'approches différentes, mais tout à fait complémentaires, qui me semblait intéressante dans le fait que vous soyez présents tous les deux ce soir. Alors, je voudrais partir pour lancer la discussion d'une phrase qui est en fait la première de l'introduction de Jean Balsamo dans le volume. Alors, non pas que je n'ai pas lu la suite, mais cette phrase tombait très bien. Puisque, je vous cite Jean, « Lorsque le temps sera venu, un chercheur fera l'histoire de la critique consacrée à Montaigne et à son œuvre. Il étudiera sur plus de deux siècles, ses orientations, ses progrès, mais aussi ses reculs et ses hésitations, faisant la généalogie des interprétations suivant des filiations savantes, révélant des modes intellectuels et des choix herméneutiques liés à des contraintes institutionnelles. » Et avant de parler plus précisément de vos travaux respectifs, je trouvais intéressant, en plus, Philippe, c'est quelque chose dont je t'ai déjà entendu parler, que je trouve très intéressant de rappeler justement cette généalogie. Donc, on ne va pas attendre le temps lointain où un chercheur fera cette étude-là, mais peut-être rappeler cette histoire de la réception de Montaigne et dire finalement où on en était de cette histoire de la réception quand vos travaux respectifs ont commencé. Oui, alors la réception de Montaigne à travers les siècles est loin d'être un long vol-œuvre tranquille. Ça varie, on s'intéresse et c'est tout à fait normal. Chaque siècle regarde, et des fois chaque décennie, regarde les essais avec leurs propres lunettes et en fait aborde le présent à partir de Montaigne. Ça reste encore vrai aujourd'hui. Et on peut dire que de la première réception de Montaigne, surtout en Angleterre, puisque Montaigne finalement prend une dimension européenne très rapidement, juste après sa mort, dès 1595, la première traduction enclèse de Florio se met en marche, non seulement Florio, mais il y a quatre traductions qui sont en compétition dès la fin du XVIe siècle. Une seule verra le jour, celle de Florio, qui va s'imposer et qui va véritablement donner une dimension européenne à Montaigne pour beaucoup de pays anglophones, quoique il y avait déjà un public francisant, notamment la Hollande. On retrouve sur le marché du livre ancien énormément d'éditions du début du XVIIe siècle annoté par des étrangers et donc qui s'intéressent à Montaigne. Alors après, ça sera le silence sur Montaigne, pourrait-on dire. Alors pas complètement, puisqu'en fait, la fille d'alliance de Montaigne, Marie de Gournay, véritablement porte à bras, de ses propres bras, cet enfant qui lui était commis, comme elle le dit, jusqu'à l'édition du cardinal de Richelieu en 1745. Elle lui dit « Un enfant m'était commis, je vous le donne » et elle publiera 22 éditions des Essais au XVIIe siècle. Chose extraordinaire. Et pourtant, on ne peut pas dire que véritablement, avec la langue de Malherbe, avec, disons, le style cartésien, Montaigne est un peu aux antipodes de la pensée à partir de 1630. Et bien sûr, Montaigne va être remis à l'index en 1669. Donc, à peu près un siècle après Montaigne lui-même, 80 ans exactement. Et là, c'est vraiment le silence absolu. Toutes les éditions de Montaigne au XVIIIe siècle sont publiées en Angleterre par un protestant réfugié en Angleterre. Et en plus, on doit reconnaître qu'au XVIIIe siècle, la langue de Montaigne ne passe pas. Les philosophes apprécient Montaigne, mais on lui reproche son style, on lui reproche franchement la façon dont il dit les choses. Et puis, il y a tellement de choses qui ne devraient pas être là. Donc, la mode, dès la fin du XVIIe siècle et durant une bonne partie du XVIIIe siècle, est finalement, il y a 1000 pages dans les Essais, mais ça pourrait être réduit à 200 pages. Et donc, c'est la période des passages choisis. On essaye, en fait, de faire de Montaigne un nouveau Pascal, pourrait-on dire. Et donc, cette écriture fragmentaire plaît assez. Il y a de belles phrases chez Montaigne. Et donc, il y a une lecture totalement différente. Et ça, c'est le XVIIIe siècle. Alors, le XIXe siècle va changer énormément à partir de 1912. 1912, pour la première fois, Montaigne est proposé à un prix national qui s'appelle le prix des éloges. Et donc, tout le monde planche et va proposer un texte pour l'éloge de Montaigne en 1812, au début du XIXe siècle. Et là, ça va donner une nouvelle renommée à Montaigne qui va être tout à fait considérée à partir de ce moment-là. On va commencer à l'enseigner dans les lycées français. Avant, c'était, bien sûr, il n'y avait pas d'enseignement national au niveau des lycées. Il va entrer dans le cursus des lycées en 1818, donc après cette série d'éloges de Montaigne, où on essaye finalement de concevoir, au début du XIXe siècle, ne perdez pas de vue qu'au XIXe siècle, les Allemands sont dans une... Ce n'est plus le réalisme. Donc, on manque d'imagination. On reproche à Montaigne au début du XIXe siècle, bon, c'est un grand philosophe, mais finalement, l'imagination qu'on ne peut chez Descartes. Alors, on va trouver chez Montaigne l'autre pendant de ce qu'on va appeler très vite la pensée française, qui est un aller-retour entre Montaigne et Descartes. Voilà, la pensée française, c'est un dialogue permanent entre l'organisation, le cartésianisme de Descartes et puis l'imagination débordante de Montaigne qu'on ne doit pas perdre de vue. Et là, Montaigne va vraiment acquérir une réputation nationale, comme auteur national, comme grand homme, au cours du XIXe siècle et, en fait, ne l'a jamais quittée depuis, pourrait-on dire. Alors, après, il y a eu des modes, des modes de Montaigne. Alors, Montaigne était uniquement enseignée dans les départements de lettres, pourrait-on dire. Très peu, on s'intéressait peu au contexte des essais durant tout le XIXe siècle. Il y a trois quarts des critiques pensaient qu'on pouvait très bien tout découvrir dans les essais. Enfin, les essais étaient le livre qui comptait à la fois la biographie de Montaigne et tout ce qu'on devait savoir sur Montaigne. Donc, il était pratiquement inutile d'aller voir ailleurs, et surtout dans la vie privée et dans la carrière ou les carrières de Montaigne. Et donc, l'histoire était un peu tenue à l'écart. L'homme politique, le diplomate, donc le juriste, n'intéressait absolument pas. On imaginait, le mythe a été créé au XIXe siècle de Montaigne, enfermé dans sa tour, et qui, finalement, était loin des guerres de religion, n'avait pas voulu se mêler à cette mauvaise période et regarder sa chatte et se poser la question « Est-ce que la chatte pense à moi ? Est-ce que je pense à elle ? » Donc, voilà, le mythe de Montaigne isolé dans sa tour correspondait tout à fait à ce qu'on attendait de cet intellectuel un peu distant du monde. Et cette image de Montaigne penseur qui s'est retiré du monde a perduré jusque finalement dans les années au milieu du XXe siècle. Et quelques travaux ont commencé au XXe siècle à s'intéresser un peu au contexte de Montaigne. C'est ce que je fais, moi, personnellement, parce que je viens de la sociologie. Donc, ce Montaigne public m'a toujours intéressé et je me suis toujours posé la question de savoir si, finalement, on pouvait prendre comme parole d'évangile tout ce qui nous était raconté dans les essais. Donc, quand j'avais commencé ma biographie de Montaigne, c'était de savoir, d'abord, si on pouvait faire une biographie de Montaigne sans lire les essais. Est-ce qu'on pouvait trouver des informations qui soient intéressantes sur Montaigne sans passer par le biais des essais ? Parce que les trois quarts des biographes de Montaigne, finalement, ont répété ce qui était déjà dit dans les essais, en faisant totalement confiance à Montaigne. Donc, ça, c'est le travail. Mais c'est un travail récent. Je pense aux travaux de George Hoffman aux États-Unis. Même la biographie de Montaigne, par... Non, pas par trinquet, par frame, allait dans ce sens. Donc, il y a, je crois, un mouvement peut-être plus à l'étranger, parce qu'on était... Ça fait 45 ans que je vis aux États-Unis. Donc, je suis un peu... Au début, du moins, j'étais un peu en dehors du réseau français. Donc, moins prisonnier de cette image française de Montaigne, pourrait-on dire. Et voilà ce qui m'intéresse depuis, comme l'a dit Violaine, depuis 30-40 ans. Donc, ce travail d'un Montaigne sorti de sa tour, pourrait-on dire, qui réintroduit le monde. Et donc, je me suis intéressé à une biographie. J'ai fait une biographie politique de Montaigne. Et après, un livre chez Odile Jacob qui s'intitule « Montaigne, pensez le social ». Et donc, le troisième volume sortira à l'automne prochain. C'est une sorte de trilogie qui s'intéressera, cette fois plus, à la forme de l'essai. Mais voilà. Donc, j'aurais terminé mon travail, si on peut dire, sur Montaigne à ce moment-là. Mais donc, remettre Montaigne dans la vie civile et en faire un personnage de son époque qui manigance comme les autres, qui vit du politique, qui est un homme de société et un homme du monde, ça m'a toujours intéressé et fasciné. Et donc, voilà, c'était le projet depuis plusieurs années, pourrait-on dire. Je présenterai des choses un peu différemment, si vous voulez, quand on évoque la réception de Montaigne. Derrière ce terme, réception de Montaigne, il y a déjà deux aspects qu'il faudrait distinguer. d'une part, la présence d'une figure qui est celle de Montaigne. Un homme qui a vécu à la fin du XVIe siècle, qui a joué un rôle politique, culturel, de premier ordre, ici, à Bordeaux, mais plus généralement en France, et qui s'est imposé, qui a eu une notoriété réelle en son temps. Mais en même temps, un homme qui est extraordinairement, il faut le rappeler, éloigné de nous dans le temps, que nous connaissons très mal, en dépit des biographies, même de la biographie la meilleure et la plus approfondie qui est celle de Philippe Deuxan, si vous voulez, un homme pour lequel des pans entiers de la vie restent dans l'obscurité, sur lequel il y a des choses que nous ne savons pas et que nous ne saurons jamais, d'une certaine manière. Et d'autre part, il y a une œuvre, une œuvre, les essais. Alors, la réception de Montaigne, c'est à la fois la réception de cette figure qui a progressivement été chargée de toute une série d'implications liées aux époques qui se sont succédées, si vous voulez, et en même temps, une œuvre qui, elle-même, a été constamment réimprimée depuis la fin du XVIe siècle et que nous lisons encore, que nous étudions et pour laquelle nous pouvons prendre un certain plaisir et, en tout cas, qui nous apporte un certain nombre de choses. Alors, il faudra toujours distinguer, voyez, cette œuvre et la réception de l'œuvre et la figure de Montaigne. Il y a une confusion et que les chercheurs ou spécialistes devront toujours chercher à éviter, ou en tout cas, deux aspects qui demandent à être dissociés. C'est ça, un premier point. Montaigne, en réalité, ne devrait exister que par son œuvre et n'existe réellement que par son œuvre. la vie et l'homme sont des constructions constamment reprises et plus tardives. Alors, sur la réception elle-même, il y a trois aspects. Premièrement, il y a ce mystère extraordinaire qu'il faut chercher, là encore, à comprendre d'une œuvre écrite il y a plus de 400 ans dans un contexte particulier, dans une langue particulière qui est extrêmement difficile, la langue des essais, n'est-ce pas ? Et cette œuvre, par un mystère qui est celui de la survie des chefs-d'œuvre, d'une certaine manière, existe toujours. Ce qui reste de Montaigne, c'est un texte, une œuvre, une œuvre élargie, parce qu'il y a les essais, bien entendu, mais aussi le journal du voyage de Montaigne, et cette œuvre qui conserve, en quelque sorte, non pas son actualité, mais sa présence. C'est la longue durée de ce que Marc Fumaroli aurait appelé la mémoire littéraire. Nous lisons encore Montaigne parce que Montaigne a été lu au XVIIe siècle par Pascal, son souvenir a été modelé par de grands écrivains qu'il a marqués, il a été lu au XVIIIe siècle par Jean-Jacques Rousseau, on conserve l'exemplaire de Jean-Jacques Rousseau annoté de sa main, parce qu'il a été lu de façon extrêmement minutieuse par Chateaubriand, qui le considérait comme un précurseur d'une certaine manière, un grand modèle. Et Chateaubriand, quand on relit les mémoires d'outre-tombe, revient constamment à Montaigne et les essais de Montaigne nourrissent les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Et cette mémoire s'enrichit ainsi. Elle se prolonge durant tout le XIXe siècle, on la trouvera chez Proust. Elle se prolonge au XXe siècle chez un certain nombre d'écrivains qui sont des amoureux de Montaigne et qui rendent ce Montaigne toujours actuel et qui donc suscite cette lecture des essais. Alors ça, c'est la mémoire des essais qui fait que nous lisons les essais. Alors, deuxième aspect, si vous voulez, c'est la question de l'interprétation. Cette œuvre de Montaigne, ces essais, ont été écrits en leur temps pour des raisons personnelles qui tenaient à Montaigne, mais aussi pour des raisons plus générales. Le livre avait quelque chose à dire au lecteur à qui il était adressé. Montaigne l'adressait d'abord à un cercle très étroit de familiers, mais plus généralement, il a été conscient très tôt de la possibilité que lui offrait l'imprimerie. Le volume a été imprimé d'abord à Bordeaux chez Simon Millange et ce n'était pas du tout une publication confidentielle à quelques dizaines d'exemplaires pour la satisfaction de leur auteur. Millange était un businessman averti et il a publié les essais pour les vendre. Il y a eu une diffusion et Montaigne immédiatement a eu la conscience qu'il avait à dire quelque chose à un certain public à travers ce moyen qu'était le livre imprimé. Il y a donc une force de conviction des essais qui s'élabore progressivement dans le texte au fur et à mesure de ses rédactions successives mais qui est destinée à un public sur lequel Montaigne essaye d'agir. Il y a une action du texte littéraire de Montaigne. Mais cela était la première destination des essais. Les essais n'ont pas cessé d'être lus et donc d'être interprétés. Et la manière dont le lecteur ou plus exactement la lectrice de 1580, parce que je fais une petite parenthèse, une de mes conceptions c'est au l'édulé de Montaigne, est que c'est aussi et d'abord peut-être un livre pour les dames. Vous savez que les essais sont structurés autour de 5 chapitres très importants qui sont dédiés à des dames particulières que Montaigne fréquentait, qui étaient ses amis, mais par rapport auxquelles il se reconnaissait dans une situation de patronage spirituel en quelque sorte. Et ce patronage féminin est ce que Marc Fumaroli, que j'évoquais tout à l'heure, appelait l'instance féminine de la langue française. C'est-à-dire on dit toujours les dames à l'époque étaient dévalorisées, on méprisait les femmes. Mais pas du tout. Les dames jouaient un rôle éminent dans la culture française d'ancien régime. C'était des mécènes, c'était des protectrices et le livre de Montaigne a été élaboré dans ce cadre d'une protection féminine et probablement touchait en premier public les dames qui étaient chargées d'un grand projet pédagogique et éducatif, si vous voulez. Alors, ce livre a été écrit dans ce contexte, servait à toucher des dames particulières et à diffuser un certain nombre de valeurs, de conceptions liées au malheur du temps et pour lesquelles les dames pouvaient jouer un rôle et apporter leur propre culture dans tout le processus de pacification, de civilisation des mœurs, de réconciliation de la société française. Mais ensuite, une fois que ces dames avaient disparu après la mort de Montaigne, le livre a continué à être lu mais dans un autre contexte et a suscité des interprétations différentes au fur et à mesure du passage des temps. C'est ainsi qu'au XVIIe siècle, le livre de Montaigne a continué à être lu d'abord comme une sorte de manuel philosophique de courage et de stoïcisme dans une conception extrêmement héroïque de la vie qui était la conception Louis XIII qui était la conception brillante un peu du jeune Corneille si vous voulez fondée sur un stoïcisme les valeurs guerrières le courage devant la mort et l'adversité. Puis, après le milieu du XVIIe siècle, il y a eu une interprétation pascalienne, janséniste, c'est-à-dire d'un fanatisme religieux, il faut le dire, d'une religion poussée à l'extrême et Pascal a trouvé en Montaigne une sorte d'adversaire à définir la figure d'un Montaigne sceptique, libertin qui lui servait au contraire à mettre en valeur cette religion extrême qui était le jansénisme. Philippe Dezan évoquait tout à l'heure la mise à l'index des essais en 16269, n'est-ce pas ? On croit toujours que c'est la papauté qui, par un phénomène de censure, a trouvé ce livre scandale. Pas du tout. On sait maintenant très précisément comment le livre a été soumis à la censure en 1669. C'est un prêtre français, janséniste, à Rome qui s'est fait le porte-parole du lobby janséniste pour faire interdire en cours de Rome le livre des essais qui apparaissait comme le livre scandaleux contre lequel les jansénistes définissaient leur propre position. Et alors, ils n'ont rien trouvé. Le livre avait été jugé comme un livre tout à fait orthodoxe durant les premières années de sa publication. Lorsque Montaigne était à Rome, le livre lui avait été rendu corrigé avec l'approbation de la censure pontificale. Ce n'est que 60 ans après que le livre a été condamné et a été condamné. Pourquoi ? Alors qu'on ne trouvait rien, si vous voulez, du point de vue théologique, a été condamné pour obscénité. Parce qu'il y a un chapitre, le chapitre sur les vers de Virgile, dans lequel Montaigne parle des amours, dans lequel il cite des choses un peu érotiques, si vous voulez, en latin. On a trouvé ce prétexte pour le condamner. Et ensuite, il y a eu cette condamnation. Mais cette condamnation a eu un effet positif, c'est-à-dire a fait de Montaigne un auteur contestataire de l'ordre établi, de la religion en particulier, et un précurseur des philosophes. Et il y a eu la récupération au XVIIIe siècle du Montaigne comme philosophe, d'une certaine manière. Grand ancêtre des philosophes. Au XIXe siècle, ça a été l'interprétation générale, le Montaigne sceptique, le Montaigne social, en quelque sorte, etc. Et le retour, à la fin du XIXe siècle, à un Montaigne littéraire, en même temps que le Montaigne philosophique. Et au XXe siècle, vous avez, sur ces bases, si vous voulez, une pluralité d'interprétations. on peut évoquer en particulier une interprétation générale qui est celle du Montaigne homme ouvert, homme de tolérance, le Français qui découvre les Indiens du Brésil, qui découvre les nouveaux horizons de la Renaissance, etc., et qui donne une leçon de scepticisme souriant, ainsi qu'il est représenté. Alors ça, c'est, si vous voulez, l'ensemble des lectures. Ces lectures évoluent au fil des temps, ces lectures évoluent selon les nouveaux contextes intellectuels et sociaux dans lesquels elles se déploient. Certaines sont fausses, d'autres sont justes, et donnent lieu à des interprétations de Montaigne et à quelque chose que Philippe Deux-Anne a beaucoup étudié et qui est, je crois, un des axes intéressants de la critique montaignienne, c'est ce qu'on appelle les usages de Montaigne. C'est-à-dire, chaque époque, finalement, va donner son interprétation de Montaigne, mais va aussi utiliser Montaigne à des fins qui sont propres et qui sont totalement détachées et des conditions d'origine et des conditions textuelles des essais. C'est-à-dire, ces usages peuvent être faits sur des idées simplifiées de ce que sont les essais, sans lire les essais, mais tout simplement comme des sortes d'interprétations a priori qui servent ceux qui les font. Je vous donne un exemple qui va vous choquer, mais ça sert aussi à cela les discussions, si vous voulez. Nous avons un ami qui avait décédé maintenant, qui avait beaucoup travaillé Montaigne et qui avait publié un article sur la biographie de Montaigne. Il avait trouvé des documents tout à fait fascinants de Jérôme Carcopino, qui était ministre de l'éducation de Vichy, qui avait écrit un rapport pour montrer comment les essais de Montaigne, lus d'une certaine manière, étaient tout à fait adaptables à la pensée du maréchal et pouvaient être utilisés de façon très efficace dans la propagande vichyste en 1943. Donc, chaque époque, en quelque sorte, peut lire Montaigne avec des œillères ou avec des partis pris et utiliser, faire ces usages de Montaigne. Et je pense que l'on pourra faire tout à fait des usages de droite, de gauche, centristes, si vous voulez, politiquement corrects. Il y a même maintenant des utilisations extrêmement liées à l'avant-garde la plus contestataire aux États-Unis, ce mouvement woke, si vous voulez, où on verra un Montaigne ultra-féministe, décolonisateur, pensant la... Comment appelle ça la division ou la... Antispéciste. Pardon, là ? Antispéciste. Oui, par exemple, l'ami des animaux, tout ce que vous voulez. Chaque époque peut tirer Montaigne dans le sens qui l'intéresse. Alors, troisième aspect, si vous voulez, ce sont les manières de comprendre Montaigne. Le troisième aspect, c'est la manière de l'étudier. La manière de l'étudier. Montaigne a donné lieu à des interprétations, mais il a aussi donné lieu à des travaux savants depuis que l'institution académique, universitaire existe, si vous voulez, et il y a des époques savantes liées à Montaigne. Si vous permettez, j'évoque rapidement les quelques époques et ça va me permettre de venir à Philippe II. Le Montaigne savant ou le Montaigne objet de science naît en fait au XIXe siècle. Naît au XIXe siècle dans un contexte très particulier qui est celui de la réforme de l'université, de l'installation de l'université impériale et des nouvelles disciplines littéraires qui utilisent les textes en langue française et non plus l'enseignement fondé sur les textes canoniques latins. Et donc, vers 1830, Montaigne devient un auteur que l'on peut lire. Et il y a un deuxième phénomène qui est celui des collections de l'amateur de la bibliophilie, la haute bibliophilie qui, au XIXe siècle, va donner des valeurs spécifiques à certains auteurs. Alors, une personnalité qu'il faut connaître quand on étudie Montaigne, c'est le docteur Paillen, célèbre médecin, spécialiste de santé publique, je crois, se prend d'amour pour Montaigne et, dans les années 1840, se met à amasser tout ce qu'il peut découvrir sur Montaigne. Et c'est à Paillen que l'on doit les premières bibliographies de Montaigne. Il a essayé d'amasser une collection complète des éditions de Montaigne. Il a cherché tous les documents liés à Montaigne pour établir les bases de la première biographie de Montaigne. Il a collectionné des objets rattachés à Montaigne. C'est lui, par exemple, qui avait retrouvé et publié le fameux jeton portant les armoiries et la devise de Montaigne. Donc, Paillen a amassé une collection extraordinaire que ses héritiers ont donnée à la Bibliothèque nationale. Et c'est sur cette base documentaire que sont nés les travaux modernes consacrés à Montaigne. Deuxième étape, une étape bordelaise qu'il faut connaître. À la fin du XIXe siècle, on s'est posé la question de savoir comment éditer les essais. On avait des éditions anciennes, on manquait d'éditions modernes fiables. Et c'est à Bordeaux, à l'initiative de la municipalité de Bordeaux, qu'a été lancé le projet de l'édition appelée Municipale, qui, naturellement, entrait dans un savant débat politique comme la France en connaît, opposant Paris, bien entendu, et la province, la grande ville de province. Et l'initiative bordelaise servait à célébrer en fait un auteur bordelais, auteur d'une œuvre universelle conçue à Bordeaux. Et cette grande édition bordelaise, qui reste à bien des égards une édition de référence, si vous voulez, que l'on peut connaître, a été publiée à Bordeaux à partir de 1906 jusqu'en 1930. Et ce sont les promoteurs de cette édition, en particulier des professeurs à la faculté des lettres de Bordeaux, qui ont fondé le texte moderne que nous avons lu pendant 100 ans. Ce texte qui a été vulgarisé dans des éditions grand public par un personnage très curieux, professeur à Caen, mais qui a été associé à cette équipe bordelaise qui s'appelle Pierre Villet. Pierre Villet a publié l'édition des Essaires en 1933, qui est l'édition de référence. Et Pierre Villet était aveugle. Il faisait donc travailler pour lui tout un groupe de dames, de lectrices qui lui lisaient les textes, il corrigeait, mais sans rien voir. Et le plus grand spécialiste de Montaigne a édité le texte des Essaires sans les avoir jamais lus personnellement. C'était absolument extraordinaire. Alors, ça, c'est la deuxième époque. Donc, Pannin, l'édition bordelaise de 1900, le travail de Villet dans l'entre-deux-guerres et qui a duré jusque dans les années 50. Et ensuite, la fondation de la Société des Amis de Montaigne à Bordeaux et toute l'activité amicale et sociale liée aux Amis de Montaigne. Quatrième époque. Ensuite, les époques universitaires sur lesquelles je passe rapidement pour arriver à ce que j'appelle l'ère deux ans. L'ère deux ans, c'est-à-dire cette période qui a été marquée non seulement par les travaux de Philippe Deux-Anne, les travaux sur 40 ans portant sur Montaigne, mais aussi, et c'est là l'aspect le plus important je crois de l'activité de Philippe Deux-Anne, l'activité collective. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement une succession d'articles qu'il a publiés, mais une série d'initiatives qui ont donné à Montaigne le statut d'objet savant d'une certaine manière privilégié et international. Par les dizaines de colloques qu'il a organisés, par les dizaines de publications internationales qu'il a dirigées en associant 200-300 chercheurs du monde entier, les collaborateurs des Mountain Studies sont 350 ou 400. Il a, comment dire, constitué une sorte de dynamique qui a permis de travailler sur Montaigne en général, d'aborder tous les aspects, d'examiner l'ensemble du texte de Montaigne, de l'œuvre de Montaigne, par des points de vue opposés sans aucune exclusive, etc. Et c'est cette dynamique qu'il faut célébrer en Philippe II parce que je pense que les études montaignistes, la connaissance de Montaigne serait restée à un état qui serait celui des années 1950, si vous voulez, et à un état d'indifférence aussi, peut-être, pour le plus grand public, s'il n'y avait pas eu des initiatives de Philippe II et le global Montaigne dans ce titre anglais un peu provoquant, si vous voulez, exprime cette ère très particulière de Philippe II et je crois qu'il faut lui en savoir, lui en être extrêmement reconnaissant. Moi, je voulais rebondir sur une distinction, Jean, que tu as fait au début qui me semble intéressante et je vais vous expliquer, je vais vous donner une anecdote qui était un moment révélateur pour moi. Pour tout d'ailleurs, ça date dans les années 90, au début des années 1990, donc, où, effectivement, il y a toujours eu cette bataille, pourrait-on dire, entre le texte, donc les essais, en tant qu'édition, et puis la vie de Montaigne. Et cette dichotomie, vie privée dans les essais, bien entendu, séparée d'une vie publique. Et Montaigne nous dit lui-même dans ses essais, moi et Montaigne sommes bien deux. Et donc, il établit lui-même, assez tardivement d'ailleurs, après plusieurs échecs politiques, mais une distinction entre sa vie privée, ce qu'on appellerait donc sa vie privée, et une vie publique qui ne conçoit pas au même niveau. Et lui-même nous dit que finalement, les essais, c'est le reflet de sa vie privée, pourrait-on dire. Et l'histoire apparaît relativement peu par rapport à beaucoup de ses contemporains. Elle est toujours là, en filigrane, bien entendu. Mais il y a une chose, cette séparation m'a toujours semblé problématique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut déjà se rappeler que les essais ont été écrits sur 20 ans. 20 ans, qui correspondent donc à partir des années 1572 aux années 1592. Montaigne a écrit durant toute la durée des guerres de religion, pendant neuf guerres de religion. C'est un moment extraordinaire. On parle beaucoup de guerre en ce moment. Là, nous sommes dans une guerre civile, qui est la première guerre civile en France, les guerres de religion. Dans le moyo, comme il dit lui-même, des combats, puisque le sud-ouest de la France, c'est vraiment une des périodes les plus troubles. Et donc, comment écrire, effectivement, une vie privée sur 20 années, sachant très bien qu'il commence à l'âge de 39 ans, il finit d'écrire à l'âge de 59 ans, et 20 ans au XVIe siècle, c'est comme 20 ans aujourd'hui. Il s'en passe des choses en 20 ans. On a toujours l'image de, oh, il ne se passait pas grand-chose. On parle du XVIe siècle comme si c'était une semaine de notre vie d'aujourd'hui. Je parle des non-spécialistes, bien entendu. Et donc, ce qui me semblait intéressant, c'était de voir, effectivement, cette écriture sur 20 années, de suivre cette écriture sur 20 années, où il se passe énormément de choses à cette époque. Et ne pas oublier qu'effectivement, Montaigne, on le sait depuis Villers, ça a été fait, c'est le travail de l'exemplaire de Bordeaux, il y a finalement trois couches des essais. Il y a très longtemps, j'étais très fier de mon titre, ça s'appelait Montaigne dans ses couches, qui sont la couche A, la couche B, la couche C, donc tout ce qu'a écrit Montaigne entre 1572 et 1580, qui est matérialisé par la première édition chez Millange à Bordeaux, tout ce qu'il continue d'écrire, alors je passe sur l'édition de 1582, qui n'apporte pas grand-chose au point de vue biographique de nouveau, et donc cette seconde édition parisienne de 1588, et tout ce qui a été écrit de nouveau pendant ces huit années, correspond à ce que vous lisez dans les éditions modernes en tant que couche B, très souvent représentée en petits crochets carrés avec la lettre A, B, ou un trait, deux traits, ou trois traits. Ça dépend des éditions. Et la partie manuscrite, puisque Montaigne est un des très rares auteurs sur lequel nous avons un manuscrit. Et un manuscrit d'auteur au XVIe siècle, c'est hyper rare, puisque les manuscrits étaient détruits dès qu'ils étaient imprimés, et il n'y avait pas encore véritablement de culture du manuscrit, donc nous en avons très peu, il n'y en a pas de Shakespeare, il y en a de grands auteurs, nous n'avons pas de manuscrit. Et un tiers des essais tels que nous les sommes aujourd'hui, c'est l'exemplaire de Bordeaux, conservé à la bibliothèque ici, et parmi nous est Madame de Bélègue, que j'ai vue, qui a conservé cet exemplaire pendant très longtemps, qui le connaît bien, donc qui est un trésor national, véritablement. Donc tout ce qu'a écrit Montaigne entre 1588 et son décès en 1592. Et donc la critique moderne a toujours tendance à concevoir ce texte, comme tout texte aujourd'hui, résultant d'un seul projet. Quand on écrit sur 20 ans, il est difficile de concevoir un texte écrit sur 20 ans comme le résultat d'un seul projet, surtout quand il y a ce contexte des guerres des religions autour de soi, et donc ça produit une écriture différente. J'ai voulu tester cela. Je vous raconte une anecdote ici, c'est au début des années... J'ai fait un séminaire pendant 20 ans sur Montaigne avec mes étudiants de doctorat à Chicago, avec des étudiants d'histoire du département d'anglais, et je leur avais donné à lire dans le texte de 1580 ce que représentaient les essais de 1580, sans le Montaigne manuscrit, ce qu'on appelle le dernier Montaigne, ou le Montaigne de sa première édition parisienne. Et là, on est frappé, on ne lit pas du tout le même texte. Quand vous lisez Montaigne en 1580, moi, j'étais surpris de voir que le projet éditorial du premier Montaigne, qu'on pourrait appeler, ne correspond pas du tout à ce que deviendront les essais. Et je vous raconte cette anecdote pour cette raison. En fait, le premier projet d'essai, c'était une approche du roi, Henri III. Montaigne avait des prétentions, d'après moi, qui étaient d'ordre diplomatique, et Nathalie Zemmonde-Dévis, une grande historienne, a très bien montré ça dans un beau livre qui s'appelle « La symbolique du livre à la Renaissance » comme moyen d'approche des grands seigneurs ou du roi. Et donc, quand on lit ce texte-là, on n'a pas du tout... On ne lit pas Montaigne. C'est un Montaigne profondément politique où les questions de diplomatie sont très importantes et de morale également. Donc, c'est un Montaigne très politique. À partir de 1580, Montaigne va faire l'expérience lui-même du politique. Alors, il est déjà pour projet d'être ambassadeur à Rome. Ça ne marche pas du tout. Il reçoit un prix de consolation du roi. C'est maire de Bordeaux. C'est une politique très différente. C'est-à-dire que là, c'est de la gestion. C'est vraiment de la politique comme elle existe aujourd'hui. au jour le jour. C'est en fait... Ce n'est pas son genre, mais il s'y pliera. Et donc, en 1588, on a un deuxième livre. Et si on lit cette édition publiée chez Millange, on a encore une fois chez Langeulier, on a l'image d'un autre Montaigne. Et en plus, quand vous lisez les quatre dernières années, là, on a le Montaigne moderne. Pour tester cette théorie, cette sorte de révélation que j'avais eue en lisant Montaigne à des époques différentes en fonction de la matérialité et des éditions, j'avais donné comme travail à mes 25 étudiants de doctorat de lire environ 300 textes critiques sur Montaigne en allemand, en anglais, en français, en italien, pour voir ces universitaires de l'Europe et américains aussi, des États-Unis, comment ils citent... De quelle façon ils citaient Montaigne ? Alors, vous devez savoir que la couche A, donc l'édition de 1580, représente à peu près 40 % du texte tel que nous connaissons aujourd'hui. La couche B correspond à environ 30 % et la couche manuscrite, donc tout ce qui a écrit Montaigne dans les marges de l'exemplaire de Bordeaux ou entre les lignes de l'exemplaire de Bordeaux, correspond grosso modo à 30 %. Donc, l'idée, c'était de tester cela. De quelle Montaigne parle-t-on aujourd'hui ? Et le résultat, de façon surprenante, mais j'avais un peu anticipé, m'a permis de démontrer que finalement, 85 % des citations de Montaigne utilisées dans des articles scientifiques sur Montaigne citent en fait la couche C, le Montaigne qui correspond à notre interprétation moderne de Montaigne. La couche A, qui représente 40 % du texte, n'était citée que dans 7 ou 8 % des citations. Et la couche B était intermédiaire, c'était 20 % ou quelque chose comme ça, parce que c'était après l'expérience de Montaigne à la mairie de Bordeaux et son voyage en Italie. Voyez-vous ? Donc, une sorte de décalage. On s'aperçoit qu'en fait, ce qui est très souvent par les médias, par la presse, ce qu'on sort des essais de façon inconsciente, surtout quand on ne connaît pas très bien l'histoire éditoriale, correspond à, véritablement, une réflexion de Montaigne où Montaigne, je le dis franchement, abandonne, à mon avis, la politique et se découvre écrivain, pour étant le lien, et crée une distance et cette séparation entre, effectivement, la partie privée et il invente ce qu'on appelle en anglais, d'un certain côté, privacy, donc la vie privée. Montaigne est un peu l'inventeur de la vie privée, mais très tardivement, après 1588. Voyez-vous ? Ça ne veut pas dire que dans des premières vies, les couches A et couches B, il n'ait pas essayé de faire carrière lui-même dans, effectivement, cette profession de politique ou de diplomatie. Voyez-vous ? Et donc, c'est ça qui m'a fasciné. Donc, même un livre des essais reflète aussi des projets différents à des moments différents qui ont été... Alors, la façon d'écrire de Montaigne, bien sûr, Montaigne n'ajoute pas simplement, mais revient sur du texte. Donc, quand vous lisez Montaigne, vous avez des passages C au milieu de A et inconsciemment, on relève plus facilement notre modernité, on relève plus facilement des passages écrits après 1588. Donc, même le livre, si on s'en tient en livre sans toucher au contexte, mais qu'on le fait de façon sociologique, un peu plus en en contre des nombres, quel nombre de signes qui correspondent à tel passage et autres, on s'aperçoit que Montaigne change d'épaule. Les essais deviennent autre chose. Et vous, donc, lire les essais aujourd'hui en tant que texte publié, les étudiants ne le lisent jamais comme un texte écrit sur 20 ans, on a toujours le sentiment, mais inconsciemment, on passe les passages qui ne correspondent à ce qu'on appelle l'anticipation d'une réception, mais on s'accroche beaucoup plus à ce qui retient notre attention aujourd'hui, qui fait de Montaigne ce qui nous plaît aujourd'hui. Donc, effectivement, l'écrivain du privé, celui qui se met à nu, celui qui se montre dans une subjectivité hyper présente, mais ça, c'est un peu le dernier Montaigne. Donc, même un objet comme les essais peut être aussi, sans s'intéresser au contexte, analyser de façon un peu plus sociologique qu'il y a à voir effectivement à cette variation d'écriture sur 20 années, me semble-t-il. Vous permettez, je vais répondre sur deux points ou du moins, je vais développer deux points. Tout d'abord, rappelons ce que sont les essais, si vous voulez. C'est un livre constitué de chapitres isolés, enfin isolés, c'est-à-dire de chapitres autonomes, centaines de chapitres en trois livres, un livre considérable qui fait, dans l'édition de la Pléiade que j'ai édité, plus de mille pages. Vous avez donc mille pages de texte. Je suis persuadé que Montaigne a eu un projet d'ensemble, mais ces mille pages ne sont jamais lues et rares sont les gens qui ont lu les essais de la première ligne à la dernière ligne. Encore plus rares sont ceux qui ont relu les essais de la première à la dernière ligne, si vous voulez. Et il y a toujours eu une tentation qui a été la lecture fragmentaire des essais. Philippe Deuzan a dirigé un colloque il y a une quinzaine d'années extrêmement intéressant qui s'appelait Les chapitres oubliés de Montaigne. C'est-à-dire, il a cherché à attirer l'attention sur des chapitres qui n'étaient jamais cités par la critique, qu'on ne lisait jamais pour montrer combien ils étaient aussi importants dans la compréhension générale des essais. Alors, ça, c'est un élément important de la réception de Montaigne. La réception de Montaigne a presque toujours été faite d'une façon fragmentaire. Et dès le XVIIe siècle, on a publié des recueils d'extraits, c'est-à-dire des recueils de fragments ou des recueils de maximes. Il y a eu une tentation qui a consisté à mettre Montaigne en maxime. Gardez, vous voyez, une phrase que l'on peut citer à l'occasion, glissée dans la conversation, etc. Parfois, même, ces phrases sont fausses, comme la fameuse expression « le molle oreiller du doute » que Montaigne n'a jamais écrite, absolument, mais qui est une invention de la critique. Donc, il y a eu la dimension fragmentaire. Les deux titres sont « l'esprit de Montaigne » et « les pensées de Montaigne ». Un titre pascalien, pourrait-on dire. Un Montaigne réduit à des pensées. C'est tellement plus facile à lire, naturellement, de lire des extraits. Mais c'est le problème des essais qui demandent, pour être véritablement compris dans leur cohérence et dans leur richesse, une lecture très difficile qui est une lecture d'ensemble. Naturellement, on peut lire les essais de façon fragmentaire, c'est-à-dire un chapitre par jour, si vous voulez. Vous consacrez trois mois à lire Montaigne en lisant un chapitre par jour, effectivement. Mais il faudrait lire l'ensemble et lire autre chose que le chapitre des cannibales ou autre chose que le chapitre de ménager sa volonté, par exemple. il y a des chapitres vraiment à redécouvrir. Ça, c'est un point qui me semble important. Le deuxième point qui me semble important, Philippe Dezan a proposé une analyse sociologique et politique des essais de Montaigne en distinguant les niveaux de publication qui sont, je ne dis pas des niveaux de rédaction, mais des dates de publication. Le livre de 1580, montre-t-il, dans sa publication, vise un but particulier qui est différent du livre de 1582 et différent du livre de 1588. Bon, ça, c'est une chose avec laquelle on doit être d'accord, si vous voulez, du point de vue presque matériel des éditions. En revanche, je reste persuadé qu'en tant qu'écrivain, Montaigne a eu très tôt un projet cohérent, même si ce projet a connu des évolutions, des infléchissements, des développements en forme d'amplification, mais dans une conscience extrêmement précise de ce qu'il allait faire. Et cette conscience s'est exprimée à travers l'avis au lecteur qui ouvre son livre en 1580, qui figure dans toutes les éditions et qui est à peine retouchée dans l'édition postume. Dans cet avis au lecteur, Montaigne définit son livre comme le projet de se peindre. Alors, la critique du XXe siècle a parlé de la peinture du « moi ». Le terme est totalement inexact, si vous voulez, Montaigne n'en parle jamais. Le « moi », c'est une invention liée à la psychologie qui se développe dans les années 1900, si vous voulez. Montaigne dit « car c'est moi que je peins ». Il dit « c'est moi que je peins » et non pas « je peins mon moi ». Et ce « moi », cet objet de la peinture est une peinture complète de lui-même, de son identité, de son être social, physique, politique, moral, religieux, etc. Il donne un portrait de lui-même en mots. Alors, ce portrait peut être résumé en trois aspects qui seront amplifiés dans les différents chapitres des Essais. Le premier portrait par lequel Montaigne donne une représentation de lui-même, c'est un portrait social et ça correspond tout à fait aux travaux de Philippe II qui est le Montaigne Gentilhomme. Il y a une représentation de lui-même en noble. En noble, à une époque et dans une société qui est une société fondée sur des castes, sur des castes sociales, on a le Montaigne Gentilhomme. Et toute une partie des Essais développe cette représentation du Montaigne noble, du Montaigne militaire, du Montaigne cavalier, du Montaigne en société, si vous voulez. C'est le premier écrivain par exemple qui consacre un long développement à ses armoiries qu'il commente. Il y a un chapitre sur l'ordre de Saint-Michel, etc. Donc, le Montaigne noble et la représentation noble qui avait d'ailleurs aussi une fonction très pratique. Vous savez que la noblesse de Montaigne était une noblesse réelle mais récente. Et par cette représentation systématique de soi-même en gentilhomme, c'était une manière de confirmer cette noblesse qui n'était pas mise en doute mais qui demandait à être éclairée. Et alors, le couronnement de cette représentation en noble, c'est dans le chapitre 9 du troisième livre où Montaigne cite in extenso la bulle par laquelle il est fait noble citoyen romain par le pape. qui est une illustration, ce n'est pas du tout une plaisanterie, c'est une illustration extrêmement gratifiante pour sa propre famille, de sa noblesse. C'est le premier portrait, le portrait d'un Montaigne gentilhomme. Le deuxième portrait, systématiquement dans les essais et dès la première édition, c'est la représentation non pas d'une sagesse de Montaigne mais d'un Montaigne en homme prudent. En homme prudent, mettant en œuvre la valeur philosophique par excellence qui est celle de la vertu de prudence et cette prudence est mise à l'épreuve à travers un certain nombre d'anecdotes, de situations, d'expérimentations jusque dans l'expérimentation politique du chapitre que Philippe évoquait de la mairie de Bordeaux. Et Montaigne se montre en homme prudent qui a toujours réussi à surmonter toutes les épreuves liées aux guerres de religion, liées aux guerres civiles, liées à la maladie, liées aux différentes épreuves. A ce portrait de l'homme prudent va s'ajouter un portrait intermédiaire qui va être subsumé par les trois principaux qui est le portrait en homme malade puis en vieillard malade. Et on aura donc le gentilhomme malade, l'homme prudent malade, le gentilhomme âgé, l'homme prudent âgé, avec des chapitres et des développements sur la prudence dans la maladie ou sur la prudence dans la vieillesse, comment bien vivre, comment vivre dans une vieillesse non pas heureuse mais une vieillesse vertueuse. Et ça, c'est un aspect qui caractérise essentiellement les dernières rédactions. C'est le montagne de la maladie, le montagne de la souffrance personnelle et le montagne, d'ailleurs, le plus héroïque puisque sa leçon, c'est qu'il faut affronter la vieillesse et la maladie en gardant sa propre identité, en restant soi-même jusque dans les extrémités de la maladie et de la souffrance. Le troisième aspect, c'est un aspect que l'on néglige trop souvent. C'est la représentation que montagne donne de lui-même en écrivain avec des remarques constantes dans tout le chapitre sur l'art d'écrire, la manière d'écrire, le meilleur des styles, le style le plus efficace. Et montagne, progressivement, définit, au fur et à mesure qu'il écrit, son propre style qui est un style exceptionnel. Montagne crée une nouvelle manière, une première grande manière d'écrire en français, en langue française. Et de ce point de vue, montagne se rattache à un grand projet culturel qui avait été défini par Dubélet, qui était la défense et l'illustration de la langue française. Il réalise en prose le premier grand livre pleinement français qui illustre la langue royale. Et pour cela, il y a un travail d'écrivain extraordinaire dans une langue d'art extraordinaire où Montagne est totalement novateur. Les travaux les plus récents portent justement sur la langue de Montagne, sur l'extraordinaire inventivité lexicale, le Montagne inventeur de langage, le Montagne inventeur de néologisme, dans une langue qui est d'un raffinement, d'une complexité et d'un travail attesté précisément sur l'exemplaire de Bordeaux par les innombrables corrections, modifications, etc. Donc, ce projet, vous voyez, d'un triple portrait, le portrait en gentilhomme, le portrait de l'homme prudent qui se doublera du portrait du vieillard et de l'homme malade prudent et du portrait en artiste génial sont à l'origine du projet et Montagne ne va pas cesser de donner à ce portrait une dimension de plus en plus importante dans les éditions, mais chaque édition ayant son rôle propre, mais dans la cohérence de ce portrait. Alors, comme le temps passe, je voudrais qu'on, et qu'il faut laisser un peu de temps pour les questions, je voudrais qu'on dise un mot du volume parce que justement ce que la conversation fait apparaître, c'est finalement le fait que non seulement le projet s'est étalé sur 20 ans et qu'il y a des lectures fragmentaires, mais il y a aussi des lectures fragmentaires par les partis pris, le montagne des littéraires, le montagne des philosophes et les travaux de Philippe Deuxan ont consisté aussi à essayer de dépasser, je crois, ces clivages-là avec l'approche sociologique qui implique une approche historique et une approche philosophique et une approche littéraire et ce volume comporte 49 contributions. Alors, je pense que ça serait peut-être l'occasion, parce qu'il n'est pas question de présenter les 49 contributions une par une, rassurez-vous, mais par contre, c'est peut-être l'occasion, Philippe, de dire aussi où en sont les études sur montagne aujourd'hui après cette R2 ans qu'évoquait Jean Balsamo et ce que ce livre apporte aujourd'hui. Oui, alors il y a vraiment, d'après moi, le titre avait été proposé en commun, donc Global Montagne qui est bien sûr un anglicisme et après tout, je travaille depuis 45 ans aux Etats-Unis, donc c'était pas mal venu et il y a beaucoup de travaux dans les pays anglophones, aussi bien en Angleterre qu'aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, bien évidemment. Donc l'idée, c'était de mesurer un peu l'ampleur de montagne dans le monde qui est très importante. Je vous donnerai un exemple. Par exemple, j'ai fait une biographie politique de montagne qui a dû se vendre à 7-8 000 exemplaires en France. Elle s'est vendue à 52 000 exemplaires aux Etats-Unis en traduction anglaise. Donc il y a un phénomène montagne aux Etats-Unis qui est très important. Alors pour toutes les mauvaises raisons, je vous préviens tout de suite, c'est un Montaigne totalement apolitique, c'est un Montaigne retiré dans sa tour et sage. Donc ce n'est pas du tout mon approche de montagne, je n'en fais jamais un sage. Donc bon, voilà. Mais il y a donc 49 contributions qui représentent, je crois, 24 pays dans le monde entier. Donc l'idée, c'était de voir ce qui se passe sur Montaigne dans le monde. et il se passe beaucoup de choses sur Montaigne. Par exemple, à l'automne, je serai à Marrakech où va apparaître la première traduction en arabe de Montaigne. Montaigne est traduit, je crois, dans 32 langues à l'heure actuelle et il y en a de nouvelles tous les trois mois, pourrait-on dire, avec des approches mais vraiment hallucinantes, quelquefois pour nous, européens ou même américains. Donc il y a une modélisation de Montaigne un peu comme un morceau de cire, pourrait-on dire et comme le disaient Jean Balsamo ou Violaine un peu plus tôt, l'avantage de Montaigne c'est qu'on peut toujours le tirer vers soi, quelquefois de façon très déconcertante mais ce n'est pas mauvais d'un certain côté. Ça fait réfléchir les gens et c'est le but de l'essai. C'est de faire participer le lecteur et finalement le lecteur intervient dans sa lecture. Montaigne n'est pas un auteur didactique et on le sait très bien avec les difficultés d'enseigner Montaigne. Le piège de Montaigne c'est de repérer effectivement de beaux passages. Le problème c'est que trois pages plus tard on lit tout l'inverse et donc ça c'est Montaigne. Et donc il y a un phénomène Montaigne global me semble-t-il aux Etats-Unis. Moi je l'ai vu notamment en Amérique latine et avec des disciplines qui changent dans le temps aussi. Quand j'ai commencé ma carrière et au début des années 1980 Montaigne était un objet littéraire à disons 90% pourrait-on dire n'existait pas du tout dans les sciences sociales et très peu en philosophie. Alors il y avait Marcel Conch bien sûr mais il était le seul à lire de façon philosophique Montaigne ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. La dominante en Italie la dominante en Orient et la dominante en Amérique latine pourrait-on dire et même un peu aux Etats-Unis c'est une lecture philosophique. Et donc Montaigne c'est très bien donc ça change et donc il n'y a pas d'objet d'étude je crois comme Montaigne qui permettent cette adaptation dans les disciplines et avec des approches totalement différentes. Je viens de prendre ma retraite à l'université de Chicago et j'ai annoncé mais je trouve ça très bien. Un peu difficile mais c'est le problème de tous les retraités. Donc j'ai été remplacé par une spécialiste alors aux Etats-Unis c'est très porteur d'éco-critique d'écologie critique de la Renaissance. Donc c'est une lecture qui s'intéresse à... Alors on a le bonheur dans les essais d'avoir un chapitre sur les senteurs. Montaigne se plaint qu'à Paris la ville est non seulement sale mais que ça sent mauvais également et donc il y a un problème d'écologie comment est-ce qu'on évacue effectivement les détritus dans les grandes villes aussi bien à Bordeaux qui était d'ailleurs un problème pour Montaigne quand il est maire de Bordeaux. J'ai trouvé là-dessus des arrêts de la mairie et des jurats qui portent effectivement sur la salubrité au niveau de la ville. Donc c'est pas un problème inimportant. C'est pas ça que je veux dire. Enfin voilà. Donc l'écologie est devenue centrale dans nos sociétés aujourd'hui et donc il était tout à fait normal qu'on aborde Montaigne avec une lecture écologique. Bon c'est un cas extrême mais il y a d'autres exemples comme ça et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que Montaigne tourne d'un pays à l'autre et les gens y trouvent un peu ce qu'ils veulent. Et c'est quelquefois surprenant parce qu'on n'est pas habitué à ces lectures mais je dois dire que de bons travaux sont faits et repèrent chez Montaigne effectivement une sorte de joueur de tennis ou du jeu de paume. Donc on lui renvoie la balle. Montaigne pose plus de questions et interroge beaucoup plus qu'il ne dicte ce qu'est la société ou ce qu'est le monde ou ce qu'est l'homme. Et donc je crois qu'on joue son jeu. Tous ces gens, tous ces universitaires, tous ces lecteurs de Montaigne de par le monde dans toutes ces traductions jouent le jeu que Montaigne leur a offert grâce aux essais. C'est le but de l'essai en tant que forme. L'inventeur, c'est Montaigne, bien entendu. Donc s'essayer, c'est effectivement ne pas réussir forcément mais on recommence toujours. Donc une opération qui se renouvelle à chaque instant, chaque décennie, chaque siècle, dans chaque continent, dans chaque culture. On voit des lectures surprenantes mais à mon avis toutes valables d'un certain côté. Donc la force de Montaigne, c'est véritablement ça. Ce qui n'est pas tout à fait le cas pour d'autres grands auteurs. Je dois dire qu'on lit Descartes d'une façon assez semblable. Je connais bien Descartes et Pascal dans le monde entier puisque l'Asie s'intéresse beaucoup à Pascal. D'ailleurs, l'Asie a découvert Montaigne grâce à Pascal. Donc quand ils ont lu Pascal, les pascaliens japonais qui étaient très forts au début, à la fin du XIXe siècle avec l'ouverture Meiji, a commencé à lire Montaigne parce que Pascal en disait tellement de mal qu'ils se sont allés voir. Et donc il y a tout un courant montaigniste au Japon maintenant. Je connais bien le Japon où il y a une dizaine de brillants séziémistes qui travaillent sur Montaigne avec des lectures bien particulières toujours axées autour de Pascal, bien entendu. Et donc chaque culture, chaque continent développe ses propres lectures et il y a peu de cas comme ça. Alors il y a Shakespeare, bien évidemment, je suis d'accord avec vous. Mais c'est de la fiction. Alors que Montaigne, c'est un auteur. On a débattu avec Jean Balsamo, c'est la notion d'écrivain ne me plaît pas beaucoup puisque je ne vois pas d'écrivain véritablement aussi bien plus. Je vois des gens qui écrivent, bien sûr. Ça n'en fait pas des écrivains comme on l'entend aujourd'hui. Ce sont des auteurs. Et Montaigne est autant philosophe qu'il est politologue, qu'il est écrivain, peut-être, durant ces dernières années. Mais c'est un auteur, tout bonnement. Et donc ce genre d'auteur qui est manipulé, parce qu'il y a aussi des manipulations de Montaigne, on l'a vu. Jean Balsamo a donné l'exemple de Vichy. Il y a des exemples encore bien pires que j'ai pu trouver. J'ai fait une fois une petite histoire de la réception les plus incroyables de Montaigne à travers les siècles. Croyez-moi, il est passé par tous les niveaux idéologiques possibles. Donc marxiste, avant l'heure, réactionnaire de l'autre côté. Enfin, on l'a mis à toutes les sauces, véritablement. Ce qui est étonnant, c'est qu'il est toujours possible de le mettre à ces sauces-là. Il y a suffisamment dans les essais pour cette complexité qui le fait passer un peu par tous les chemins. Et donc, la production dans le monde aujourd'hui des lectures de Montaigne se prête au jeu qui nous a été donné par Montaigne, qui propose un lecteur qui soit suffisant, comme il le dit, et non pas un lecteur qui soit borné dans ses approches, mais un lecteur qui soit son équivalent. Et c'est ce qui se passe, et je crois que Montaigne se porte très bien dans les pays les plus improbables aujourd'hui, au Brésil, notamment, en Argentine, aujourd'hui. Je ne parle pas des pays européens, bien entendu, ça, c'est plus normal, et surtout aux États-Unis, comme je vous dis. Moi, tous mes séminaires que j'ai faits depuis 20 ans, j'avais entre 30 et 40 étudiants en séminaire de tous les départements. Donc, on s'intéresse avec des gens qui venaient des départements de lettres, ça, c'est normal, des départements d'anglais, mais aussi de sociologie, de sciences politiques, et même de médecine, parce qu'il y a une part à donner à la médecine dans les essais qui intéressent toujours les gens. Donc, vous voyez, c'est cette variété des approches de Montaigne qui me semble positive. Ce volume, j'espère, reproduit ces lectures qui vont un peu dans tous les sens, mais qui sont aussi représentatives des multiples Montaigne possibles. Oui, je voudrais préciser deux choses concernant ce volume. Tout d'abord, ce volume entre dans le cadre d'un rituel universitaire, c'est-à-dire il est d'usage depuis le milieu du XIXe siècle, et en Allemagne en particulier, d'honorer un grand professeur qui part à la retraite par un volume de mélanges, de ce qu'on appelle des fesses schriftées. Alors, très souvent, ces mélanges sont des textes portant sur différents sujets, écrits par différents collègues, et qui forment un volume sans unité, d'une certaine manière. Depuis quelques années, sous la pression des éditeurs, les mélanges sont devenus plus rares, et on essaye de faire des volumes cohérents, des volumes cohérents qui, tout simplement, se vendent mieux pour les éditeurs que des volumes disparates, en quelque sorte. Et c'est donc sur cette base que nous avons eu l'idée, grâce à Claude Blum, dont c'est l'initiative, Claude Blum, qui est le directeur des éditions classiques Garnier, à Paris, qui a voulu rendre hommage à Philippe et à tout ce qu'il avait fait pour les études montaignennes, de publier un volume de mélange dédié, de mélange en l'honneur du professeur Philippe Dezan. Alors, j'ai été chargé de cette publication, qui s'est faite, naturellement, comme c'est d'usage aussi, en accord avec Philippe, puisque, à côté, si vous voulez, de la dimension savante du volume, il y a aussi une dimension amicale amicale, bien entendu. Tous les auteurs qui sont réunis avaient déjà publié dans la collection que dirige Philippe Dezan des Montaigne Studies ou dans des actes de colloque, etc. 350 auteurs, il ne s'agit pas, c'est pas de réunir 350 auteurs, mais une cinquantaine, c'était la longueur qu'on nous avait autorisée, et qui devait représenter ce montaigne global au sens de montaigne mondiale, en quelque sorte, en essayant de donner la parole aussi à des auteurs, non pas seulement français ou américains, mais venus du monde entier. Il y a eu 49 auteurs, finalement, nous en avions prévu un peu plus, mais il y a eu des défections, il y a eu des retraits du projet, etc., venant de 24 ou 25 pays, de tous les continents. Il y a même des auteurs asiatiques, enfin, il y a un spécialiste japonais, un spécialiste chinois, il y a des spécialistes d'Australie, etc. et cela nous a permis de réunir ces 49 contributions. Alors, ces 49 contributions, contrairement à ce que dit Philippe, ne partent pas dans tous les sens. Elles sont, en fait, en tant qu'éditeur, je tiens à revendiquer quand même un certain ordre dans ce volume, ces 49 contributions sont organisées autour de quatre grandes notions qui sont des notions que Philippe Dezan a développées dans ses propres travaux et donc orientées, les contributions sont orientées, si vous voulez, par ces notions. Tout d'abord, le premier, c'est l'entourage de Montaigne, autour de Montaigne, c'est-à-dire tout ce qui relève de la biographie, tout ce qui relève aussi des liens que Montaigne a pu avoir, en particulier avec la Boétie, tout le contexte des essais. Deuxième aspect, c'est la question de l'interprétation et il y a une série de contributions portant véritablement sur l'interprétation de chapitres particuliers ou de notions particulières mises à l'épreuve des essais, des passages difficiles qui sont éclairés par des savants qui ont cherché dans une documentation nouvelle ou qui proposent des interprétations nouvelles. Troisième aspect, troisième notion, c'est une notion inventée par Philippe qui est la notion de matérialité. Pour Philippe, les essais sont un livre très matériel, à la fois dans leur histoire en tant qu'objet et Philippe Deuxan est lui-même un grand collectionneur d'éditions montaignennes. Il a publié ce volume tout à fait remarquable qui est la bibliographie historique des essais de Montaigne à partir de sa collection comprenant l'ensemble des éditions de Montaigne et l'ensemble des livres écrits sur Montaigne. Et matérialité aussi dans un deuxième sens, les essais comme porteurs d'une culture matérielle. Montaigne serait le premier écrivain à attacher de l'importance aux objets d'une certaine manière ou à des objets particuliers. Et quatrième aspect, c'est la question de la réception. Alors, la réception de Montaigne en Chine, la réception de Montaigne au Japon, la réception de Montaigne sous l'Empire, etc. Donc, vous voyez, le volume est ordonné. Il y a des interprétations de philosophes, de sociologues, de littéraires et d'historiens. Ça ne part pas dans tous les sens, mais ça reste unifié par une même rigueur savante. Tous ces collègues sont des universitaires qui obéissent en principe aux lois de la rigueur scientifique et ne se laissent pas aller, si vous voulez, au délire interprétatif et à la récupération de Montaigne selon les idéologies. Je tenais tout de même à le préciser. Alors, un mot sur la notion de global Montaigne. Je sais qu'il y a une petite différence entre le français et l'américain. en américain, c'est une notion positive qui désigne une internationalisation, l'élargissement au monde. En français, le terme de globalisation est plus mal connoté d'une certaine manière parce que la notion de globalisation implique celle d'uniformité, d'uniformisation. La globalisation va nous rendre tous des consommateurs indifférenciés. indifférenciés. Ce n'est pas le cas et il y a de grandes différences d'interprétation et de différences d'approche. Mais, donc, rien d'uniforme dans ce volume. Je vais ajouter encore un mot sinon on va laisser ensuite la place à des questions. Oui, peut-être la place à des questions. je vous annonce quand même, je vous rappelle, alors j'ai fait un Montaigne, le grand Montaigne qui était la biographie, qui est 20 années de travail. Un second Montaigne qui était Montaigne plus dans les sciences sociales et là, donc, paraîtra, je vous le dirai, en octobre, le dernier volume d'une trilogie qui est un Montaigne plus littéraire, je vais de ton côté, Jean, et qui portera sur le titre et trouver Montaigne, le soi, l'autre et le temps. Et donc, des notions plus littéraires puisque le soi, l'autre et puis l'importance du temps dans les essais, le temps de la rédaction, le temps des essais et le temps de Montaigne, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada